Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Ici Caramo en compagnie du Greatest, du grand coach Simo Huedrago. C'est un format assez particulier aujourd'hui parce qu'on va faire un échange très très engechuchant avec le coach pour essayer de parler déjà de son parcours, pour parler de la Gcap parce que je vous informe que je suis à Ouagadougou pour la Gcap 8. Il saura mieux vous en parler et si vous n'avez jamais découvert qui est le coach Simo Huedrago, option en fait qui est spécialisé, coach en développement personnel bien sûr, qui est spécialisé dans la métaphysique, je vais le laisser se présenter encore même s'il n'est plus à présenter et puis on aura l'occasion de discuter de beaucoup de sujets ici notamment de la prospérité de l'abondance parce que c'est le thème principal de la Gcap également de son parcours, qu'est-ce qui l'a mené à être aujourd'hui du Greatest c'est-à-dire être à ce niveau-là aujourd'hui et quels sont les projets pour l'Afrique, pourquoi la Gcap et quels sont les projets aussi également pour le monde entier. Donc coach, comment ça va ? Super bien, merci à toi frère Karamo et à toute ta communauté, je dirais hyper croissante et merci à eux tous et merci à tous les ambitieux. Merci, merci pour l'invitation parce que je vous rappelle que c'est lui qui m'invite pour la première fois à Ouagadougou pour participer à la Gcap. Je suis très heureux de la façon dont je suis accueilli, vous voyez je suis même habillé en boubou assez traditionnel et tout ça c'est grâce à lui donc merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation. En anglais on dit « you deserve it » si le mérite à un haut niveau. Merci beaucoup en tout cas. Alors pour ceux qui te découvrent sur ma chaîne, est-ce que tu peux te présenter même si de coutume tu n'es plus à présenter, mais est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Ok, bon si je vais me présenter, vous savez déjà que c'est une des choses les plus difficiles quand l'homme se présente, mais disons que je suis Simon Ouadougou, connu plus du co-Simon Ouadougou. Je suis formateur, conférencier et auteur et personnellement j'ai d'abord pris quand même des années pour apprendre le développement personnel, lire les grands auteurs des années 1930, même les Benjamin Franklin, là c'est dans les années 1700 et tout. Et après j'ai mis tout ça en application parce que quand tu veux enseigner, il faut d'abord apprendre et ensuite tu appliques. Et quand tu écoles les résultats maintenant, tu enseignes. Donc d'abord, c'est depuis 2010 que j'ai découvert vraiment la science, je dirais magique. La science magique, c'est la science de la pensée. Donc du coup, je me suis calmé pendant 7 ans pour bosser et appliquer. Et dès 2017, c'était comme quand on dit en cinéma que le rire était incoercible. Quand on parle de l'incoercibilité du rire, ça veut dire que ça fait tellement rire que tu dois éclater des rires. Donc à un certain moment, l'envie de partager était devenue incoercible. Et je suis allé à la radio, j'ai commencé vraiment à parler de ce que j'ai fait et de ce que je veux faire. C'est là que le journaliste m'a dit, donc tu es coach. J'ai dit, moi je ne sais pas ce que c'est, mais tout ce que je veux, c'est que mes jeunes, les petits frères, ils doivent vraiment changer de paradigme. Et deuxième émission encore, on me dit coach. C'est comme ça que le titre coach, coach est resté. Mais j'ai plus basé mes recherches sur la métaphysique. La métaphysique, bon, pour ne pas vous donner des définitions dictionnariques, c'est la science de la pensée, la science de l'esprit, la science de l'âme. Et pour vous dire, la science de l'invisible, parce que vous savez avec moi que le monde, le corps humain, on peut dire c'est 10, 1% invisible et tout le reste est invisible. On ne voit pas son âme, on ne voit pas son esprit. Mais si on t'insulte d'esprit pauvre, tu te fâches. Alors que tu ne l'as jamais vu. Donc tout le monde est doté d'esprit, d'âme et tout. Mais malheureusement, les gens se concentrent sur ce qu'ils voient et ils oublient ce qu'ils ne voient pas. Et moi, mon enseignement est basé vraiment sur ce que nous ne voyons pas. Lorsqu'on travaille sur notre esprit, notre âme, le reste c'est une suite logique. Donc voici en grosso modo ce que je fais et j'ai également des centres de formation, des écoles de formation où je prends les jeunes, où je les montre vraiment ce que j'ai fait. Je ne sors pas hors de ce que j'ai expérimenté. Donc voici en grosso modo ce que je puisse dire d'abord. C'est quand même très impressionnant de voir en fait tout le leadership qu'il y a derrière toi. Je suis arrivé, j'ai vu toute une équipe et voir l'engagement de cette équipe-là, ça veut dire que tu as un réel impact ici. Et c'est quand même fascinant de savoir qu'on peut être en Afrique et faire quand même des choses à l'échelle internationale. Voir qu'il y a des gens qui quittent la Suisse, l'Allemagne, la France pour venir participer à la Gcap. On a l'impression qu'on est au niveau de Tony Robbins bien sûr. Et ça, ça fait vraiment plaisir parce que je suis dans le développement personnel personnellement depuis pas mal de temps. Mais on a tous nos grands frères dans le domaine. Je suis en présence de mon grand frère que je respecte beaucoup parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Et moi aussi également, j'apprends beaucoup de lui. Mais pour directement rebondir sur tout ce que tu viens de dire, je sais qu'à un moment de ta vie, ça n'a pas toujours été comme ça. Aujourd'hui, on a Coach Simon qui a des centres de formation, pas mal de jeunes qui le forment, des Gcap qui accueillent des milliers de personnes chaque année. Tout ça, c'est impressionnant. Mais j'ai envie de savoir qui était le Simon d'avant, avant aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de lui. Ce qui est très important, j'ai aimé une citation d'André Jude qui dit que l'âne est dans la contrainte pour dire qu'il faut que ça chauffe. Parce que quand on est fils de cultivateur, moi j'ai fait la plantation café cacao en Côte d'Ivoire, j'ai cultivé les riz, j'ai été berger pendant deux ans. Et on voit comment souvent les plantes souffrent quand on les met sous terre. C'est une chaleur, je dirais, infernale et indescriptible. Et c'est sous cette chaleur que la plante va en avoir marre et elle décide de pousser du sol. Et si, bon, on ne va pas dire si on ne t'a jamais enterré, mais si tu n'as jamais même foncé ton pied sous la boue pendant une heure et que ça chauffe, tu ne peux pas comprendre pourquoi les plantes soignent. Les plantes soignent parce qu'au début, ce n'était pas simple. On se nourrit du maïs, du mille, mais nous oublions la souffrance qu'ils ont vécu quand on les a mis sous terre. Donc moi aussi, j'ai germé comme ça, suite vraiment à l'extrémité de la pauvreté, parce que l'extrémité de la pauvreté pour moi, c'est quand tu n'arrives plus à manger. C'est-à-dire, à ce moment, tu as touché quand même le plafond. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment où tu passes toute la journée et tu n'as pas mangé. Et manger, ce n'est pas un repas équilibré, ce n'est pas un repas vraiment, je dirais même équilibré en un mot. C'est un repas simple. Peu importe le type de repas, tu crapahutes toute la journée, mais tu n'as pas mangé. À ce moment, je me suis dit, voilà, là, j'ai touché le plafond. Même les arachides de 100 francs, tu n'arrives pas à manger. Et quand j'ai touché à ça, je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis né pour ça ? Et comment je dois changer ? Et je pense que tout commence par une question. Quand tu commences à te poser des questions, l'univers va répondre. Et c'est à partir de ces questions que Dieu a mis sur mon chemin des gens qui ont réussi. J'ai rencontré des gens et j'étais curieux. Et moi, j'adore vraiment la lecture. Parce qu'un pauvre qui ne lit pas, on n'a pas besoin d'être millionnaire pour lire. Même si quelqu'un jette un journal, si tu sais lire et écrire, tu prends, tu lis. Donc, à travers la lecture, j'ai découvert des phrases qui m'ont intéressé. Moi, je vois un document, je lis. Même si c'est un journal posé, je lis. Donc, c'est à travers ça que j'ai vraiment rencontré des grands auteurs qui parlaient du succès, du momentum, que l'homme peut se réaliser. Ah, c'est à partir de là que je vais m'investir. Sinon, qui est-ce que j'ai vraiment été ? J'ai été comme la majorité de la jeunesse africaine, sans espoir. Souvent même, je me posais la question, est-ce qu'une fille accepterait même vraiment passer une journée avec moi ? Donc, toutes ces questions, c'est pour vous dire en un mot que le coach était vraiment à moins 50. Voilà. D'autres disent qu'il faut commencer de zéro à zéro. Moi, j'ai envie de parler de moins 50. Voilà. Moins 50 à zéro parce que le zéro aussi, c'est un niveau. Donc, moi, je suis passé du moins 50. Aujourd'hui, je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est juste vraiment dans ce que j'ai été. Donc, c'est pourquoi à ce moment, l'univers béni m'a dit, l'univers béni, c'est que je fais sortir de ma bouche parce que je suis dans ce que j'ai vécu. Donc, ma capacité maintenant à transformer les jeunes, ça va vite parce que je dis ce que je fais et je fais ce que j'ai dit. C'est ça. Impressionnant. Impressionnant. J'adore ça. C'est très pertinent tout ce que tu dis. Et j'aimerais juste rebondir sur un petit truc. Est-ce que tu as une idée d'un moment de ta vie où tu as eu ce déclic ? C'est-à-dire que j'ai un peu une histoire un petit peu similaire dans mon passé. Ça a été très compliqué financièrement. J'ai beaucoup galéré. J'ai eu des périodes où moi aussi, je mangeais une fois par jour. Mais je sais qu'à un moment de ma vie, j'ai eu un déclic. Et le déclic, c'est pourquoi j'ai appelé ma conférence prochaine déclic. Ça peut être dû à un événement. Que je verrai vraiment mon calendrier si je pourrais être avec toi. Oui, on en parlera peut-être jusqu'à la fin. Ce serait le 20 janvier. Et je profite d'inviter tout le monde déjà. Oui, ça sera une grande conférence. Je suis à Ouaga, peut-être qu'il sera aussi de notre côté à Paris le 20 janvier dans le 12e arrondissement pour une grande conférence sur l'éveil et la transformation. Mais on aura l'occasion d'en parler. Du coup, je cherche un peu ce déclic-là parce qu'avec pas mal d'interviews et pas mal d'échanges que j'ai eu avec de grandes personnes, je sais que c'est des gens qui ont connu en fait l'envers du décor. Et puis à un moment de leur vie, ils ont eu un déclic. C'est-à-dire quelque chose s'est passé. Ils se sont dit, ok, à partir de là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je me reveille. Est-ce que tu as eu un peu ce moment-là ou est-ce que c'est arrivé pour toi progressivement face aux événements que tu as vécu ? Bon, dans ça, j'aimerais citer Bob Malé qui a dit « You will never know how strong you are until being strong is the only one solution ». Donc, tu ne sauras pas à quel point tu es fort que si être fort reviendra la seule solution, voyez-vous ? J'aime bien. Donc, ce déclic, c'est quand tu vraiment, quand ta vie m'est menacée, vous voyez, l'instinct de survie. À un certain moment, tu te dis « Si j'étais malade lundi, mardi, je pourrais me retrouver au cimetière pour manque d'argent ». Manque d'argent que des humains fabriquent, manque d'argent que le système te permet quand même d'entreprendre, de créer quelque chose pour avoir. Et quand tu vois des gens qui meurent, moi, personnellement, le déclic qui m'a tapé, c'est quand j'ai perdu ma cousine à 19 ans avec sa grossesse. Elle a, bon, excusez-moi du terme, elle a été enceintée par un monsieur qui vraiment était dans la pauvreté et qui n'est pas arrivée à prendre soin d'elle. Et que nous aussi, on était vraiment dans cette pauvreté et ça ne nous disait pas grand chose. Jusqu'à ce que, par manque de soins, elle va mourir avec sa grossesse. Et c'est quand je suis rentrée dans la morgue, j'ai ouvert ma cousine, c'est-à-dire la fille de ma grande-sœur, même père, même mère, que j'ai beaucoup aimée et je l'ai vue coucher avec sa grossesse. J'ai ouvert, ce n'est pas pour la première fois que je voyais un cadavre, mais c'était pour la première fois que je touche à un cadavre. Mais quand j'ai pensé que c'est à cause du fait que son copain ne foutait rien de bon, l'a enceinté, la mère de son copain dans la pauvreté, toute la famille de son copain dans la pauvreté. Et je me suis dit, et si moi j'étais riche, je pouvais quand même héberger ma cousine ou bien même la trouver une sage-femme. Je me suis arrêtée et je n'ai pas pu pleurer le jour-là. Pendant que tout le monde pleurait, je n'ai pas versé des larmes. C'est un mois après que j'ai pleuré, tellement j'étais choquée. Et je me suis dit, ok, il est l'heure de mettre fin à toute forme de comédie économique. Maintenant pour mettre fin à une comédie économique, il faut apprendre. Pour ne pas être un riche, je dirais, gaou, un riche qui ne sait même pas comment vivre le succès. Donc ça, ça m'a tapé vraiment le subconscient à un certain niveau. Donc je me suis dit, ah là là, il faut que j'arrête. Ça pouvait être moi, ça pourrait être qui que ce soit. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de vies j'ai chovées dans des hôpitaux. Et chaque année, j'ai des dons que je fais dans des hôpitaux pour des enfants. Et à chaque fois quand je le fais, je pense à ma cousine, même si je ne peux pas la ressusciter. Donc pour dire que les déclics, moi, mon déclic, c'était vraiment le paroxysme. Jusqu'à ce qu'il y ait menace de vie et jusqu'à ce que je paie ma cousine. Donc ça, vraiment, c'était un des grands déclics en fait. L'autre déclic aussi, c'était en 2009 quand je faisais le cinéma. Et je suis allé en France. Bon, ma cousine est partie après, c'était dans les années 2014-13. Mais moi, j'ai été en France en 2009 avec autorisation parentale pour du cinéma. Et c'était ma toute première fois de prendre l'avion et ma toute première fois d'arriver dans un pays européen et en France. Et de l'aéroport de Toulouse-Blagnac jusqu'à Bagnères-de-Bigorre, moi, je ne riais pas avec tout le monde. Je regardais la France par la fenêtre et je me disais, mais attends, on parle français avec vous, on parle la même langue. Et la France est hyper développée comme ça. Je voyais que la ville est propre. Je voyais vraiment qu'il y a l'autosuffisance alimentaire. Les gens vivaient aisément. Je n'ai pas été à Paris, encore moi, à Marseille. Mais j'étais à Bagnères-de-Bigorre et les gens se plaignaient qu'ils sont au village. Et les jeunes partaient faire le week-end à Toulouse, à 200 kilomètres de Toulouse. Maintenant, moi, j'ai dit, mais vous partez faire quoi à Toulouse? Alors qu'ils disent, non, que ici, ce n'est rien. Bon, que c'est la campagne. J'ai dit, mais il y avait tout. Dans la campagne, il y avait tout. Jusqu'à ce que, ce qui m'a choqué, ma, je dirais, ma tutrice m'a dit de l'accompagner. On est partis dans une alimentation et elle s'est mise à payer des trucs là. Moi, je poussais. Moi, je pensais que parce que comme je devais repartir en Afrique, c'était mes cadeaux qu'elle était en train d'acheter. Et quand elle a rempli le panier, arrivée, elle paye avec sa carte magnétique. J'étais toujours content parce que pour moi, c'est mes colis. Arrivé à la maison, je la vois prendre un colis, elle déballe, elle donne nos chiens. Je viens de me rendre compte que nous venions de faire des achats pour un chien. C'était ma toute première. Je respecte les chiens. Je sais que les Européens sont sensibles au chien. Mais c'était ma toute première fois parce que moi-même là, je n'avais jamais été faire achat dans une boutique un peu déluxe pour moi-même. Dans la nuit, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans la nuit, mais pour elle, elle ne sait pas ce qu'elle a fait, mais ça m'a tapé. Je me suis dit, c'est bon. Si je reviens en Afrique, j'ai fait 12 jours en France. Je ne suis plus reparti en France. Mais quand je suis revenu en 2009, je me suis démarqué de tous les jeunes. Je me suis mis à bosser, devenir un rat de bibliothèque. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai un caniche, un chien qui a son vétérinaire. Parce que c'était une vengeance. Et les jours que j'ai payé mon chien à 400 euros, je pensais au chien de 2000. J'ai payé mon chien en 2017. Alors que ça m'a tapé en 2009. Tout ça, c'était des rages. Donc le succès, comme l'a subiandé Guimroun, « It is a question of revenge ». C'est une question de révenge ou de vengeance positive, bien sûr. Donc de cumulation en cumulation et en positive, on arrive à faire beaucoup de choses. Donc voici un peu les différents déclics. Il y en a assez. Il y en a la souffrance de ma mère. Elle est toujours vivante, la souffrance de mon père. La liste des déclics est longue. Je vous ai donné quelques grandes lignes. Sinon, j'en ai eu assez. Je dis souvent, très souvent, il suffit d'en déclic pour changer de vie. Un seul événement, qu'il soit positif ou négatif, peut déclencher en fait le changement dans la vie d'un homme. Oui, mais là, c'est que je peux rebondir ici en parlant de toi. Je ne sais pas si c'est une question que je vais te poser après, mais c'est que j'ai beaucoup apprécié chez toi qui a valu vraiment que je dise qu'il faut que je fasse, ça fait de tout boire pour que tu sois à la GECAP. C'est la croissance, je dirais, exponentielle de tes pages. Et surtout, l'audace et surtout le fait de commencer par la chose la plus difficile. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que dans les réseaux sociaux, les gens, il y a des choses, quand tu fais, en un an, tu ne peux pas manquer 100 000 abonnés ou 300 000 abonnés. Je n'ai pas envie de citer ces choses ici pour ne pas vexer certains influenceurs entre griffes. Mais j'ai envie de dire que ce sont des programmes qui n'élèvent pas la conscience des gens. Tu es le seul à gagner. Tous tes abonnés n'avancent pas. Ils ne seront liés d'ailleurs en te suivant. Mais toi, au moins, tu peux faire des publicités. Tu as de l'argent en centre-influenceur parce que tu as 3 millions, 4 millions. Mais ce que tu fais là, toi-même, tu sais que ça ne le dit pas. Maintenant, c'était devenu une tendance. Et chaque jeune qui veut venir dans les réseaux sociaux crée une page. Il fait du n'importe quoi. Maintenant, toi, je suis venu un peu en retard sur les réseaux sociaux. Je peux le dire ainsi. Et en moins de 2-3 ans, tu te retrouves avec 1 million d'abonnés sur Facebook, 1 million d'abonnés sur YouTube en abordant des thèmes de développement personnel, de motivation. Cela a permis à des milliers de jeunes de faire pause et de dire « Moi aussi, je peux parler du développement personnel pour avoir même 1 000 vues. » Parce que les gens pensent qu'en parlant du développement personnel, on va se retrouver à 2 vues, 3 vues. Maintenant, je vais te poser une question, même si c'est toi qui me le posais, comment tu as fait et comment tu as pu faire face vraiment à cette probabilité qui t'en dévait nulle ? Elle est belle, la question. C'est vrai que je ne prends pas le temps de réfléchir à ça. C'est-à-dire, ça me fait penser à une citation, je ne sais même plus c'est qui l'auteur. C'est qu'il a dit qu'ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Du coup, j'étais un peu dans ce principe-là. Moi, je suis venu, je n'ai pas écouté X, Y ou Z. Tu as parlé d'un truc hier, tu vois, quand tu as fait le cercle hier dans la conférence, le point en haut là, voilà, lâcher ton B et tout ça. Du coup, j'étais quelqu'un qui trahissait parce que je ne suis pas là pour écouter les principes de X et Y. Moi, je suis venu avec ma philosophie parce que je suis éveillé par rapport à tous les livres que j'avais lus et j'étais venu un peu en attaquant avec une sorte de force et dans ma tête, ce n'était pas impossible en fait. J'étais dans un monde de possibilités et parce que je ne sais pas que c'est impossible, je me suis dit, allez, il faut foncer, il faut aller attaquer et tout ça. Donc, sur chaque réseau que j'ai attaqué, je l'ai attaqué avec une sorte de rage et de détermination que les gens me disaient, comment il fait ? C'est-à-dire, je gérais TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en même temps et j'avais mes études, j'avais mes jobs étudiants. Ma vie commençait à 8h, donc on va dire 6h quand je me réveille et ça se terminait parfois à 3h du matin. Oui, ma copine de l'époque m'a quitté pour ça parce que je n'avais pas de vie. Mais en fait, on dit, quand une tortue rentre à sa tête, pour la sortir, tu ne dois pas le battre et ainsi de suite. Non, il faut juste mettre le feu derrière et quand il y a le feu derrière, il sort la tête. Et du coup, ma vie, c'était un petit peu ça. Suite à tout ce que j'avais vécu et surtout, il y a deux façons de faire les choses. On fait les choses soit pour nous, soit on les fait pour les gens qui comptent pour nous. Et moi, ma personne, ça ne comptait même pas, mais c'était ceux qui étaient derrière moi qui comptaient. L'histoire de ma mère, ma mère qui se faisait battre par mon père, mon père qui était devenu polygame, qui a abandonné ma mère pendant 5 ans, ma mère que je n'ai jamais vue sourire parce que c'était assez compliqué. Elle a vécu dans la galère déjà dans son enfance et après, elle se marie et elle vit encore toute cette injustice. Quand moi, je pensais à ça alors que mon père était parti, je me dis, est-ce qu'elle ne méritait pas de sourire ? Donc, quand tu penses à tout ça, tu n'as pas le droit, en fait, comme les autres jeunes. J'ai commencé ça, j'avais 19 ans, mais je faisais des choses. Les gens, à chaque fois, me disaient, ouais, tu as 30 ans, tu as 32 ans. Alors que j'avais 19 ans, mais la vie m'avait poussé à prendre une sorte de responsabilité et de maturité. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est ce que je dirais. Ça, c'est la philosophie de la grenouille sourmière qui est tombée dans un puits. Quand toute la famille, même sa femme est venue, on lui parlait dans le puits de rester calme et faire ses funérailles parce qu'elle ne peut pas sortir. Mais à chaque fois, la grenouille pousse, elle saute. Mais elle voyait le monde qui lui parlait. Bon, pour cette grenouille, c'était pour lui de sauter. Jusqu'à ce que le chef du village est venu dire à la grenouille que merci, tout, il faut rester, on ne peut pas te sauver. Mais au petit matin, on trouve que la grenouille se retrouve dehors, à force de sauter. Les gens sont venus pour voir comment elle a fait. Elle dit non. Et la grenouille ne pouvait pas parler. Il se trouve que c'était une grenouille sourmière. Et elle n'entendait pas tous les découragements qu'il se retrouve dehors. Donc, mais imaginez si cette grenouille allait écouter, même sa femme qui est venue, dit, bon, mon amour, reste là, tu ne peux pas sortir. Donc, vraiment, félicitations. C'est ça que je me suis dit. Il faut que Karamo vienne à la GK pour montrer à tous les GKP, à la jeunesse africaine, qu'il y a deux voix pour avoir un million d'abonnés. La voix royale, la voix de la sagesse, la voix du leadership. Aujourd'hui, Bob allait à 67 millions d'abonnés sur sa page, même si les pages sont venues après lui. Aujourd'hui, Anthony Robine a plus de 6 millions d'abonnés sur Facebook. Donc, si Anthony Robine peut avoir 6 millions, alors qu'il y a des gens qui abrutissent la jeunesse, mais ils sont à 800 000, 400 000 abonnés, je veux que les jeunes s'inspirent de ta page, de ma page, pour savoir que nous, jeunes, on peut aborder des sujets scientifiques pour avoir 10 millions d'abonnés. Donc, vraiment, c'est pourquoi je me suis dit, on fait peu de tout voir pour que tu sois là. Et je vais te dire merci parce qu'il a accepté de venir à la GKP sans me parler d'un franc CFA, un euro. Il a dit, coach, je viens et là, je profite vraiment sur cette chaîne, demander à tous ceux qui nous suivent de mettre des commentaires positifs. Pour lui, parce que rares de personnes vont accepter, ils vont me dire, ils vont exiger beaucoup, beaucoup de choses, mais Karamo m'a exigé, il ne m'a rien exigé. Donc, je profite dans cette interview et te dis vraiment merci pour ça. Merci beaucoup à toi aussi pour la confiance. On aura beaucoup d'autres sujets à débattre. Alors, merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage. C'est tellement enrichissant. En fait, je l'avais dit à la base qu'on va faire une vidéo de 20 minutes, mais là, on va aller jusqu'à une heure parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je trouve ça très intéressant. Mais quand tu me parles de tout ce parcours-là, aujourd'hui, tu fais des grandes conférences et tu fais la GKP. Comment est venue l'idée de GKP et c'est quoi le message derrière ? C'est quoi la raison, le pourquoi derrière ? Moi, ça, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on a vu les UPW de Tony Robbins qui rassemblent et rassemblent encore d'année en année 17 000 personnes. Et on a les « Réveiller votre puissance intérieure » de tout ça. On a la tournée 110 de Roger Lano. Comment il s'appelle ? Franck Nicolas. On a le déclic de Caramo qui va arriver. Il y a la GKP. Et je sais que derrière ça, il y a un message et une philosophie. C'est quoi le message fort de la GKP selon toi ? Parce que là, on est à la huitième édition quand même. Le premier message fort est que j'ai... En lisant, j'ai vu une citation qui dit « Le monde n'est pas mauvais parce qu'il y a des mauvaises personnes. Le monde n'est mauvais parce que les bonnes personnes ne font pas leur travail. » Ça m'a choqué. Et je me suis dit que tout ce qui pourrait se passer en Afrique dans les années à venir, qui n'est pas positif, c'est ma faute. Parce que l'univers ou la nature a horreur du vide. Si vous avez des bons messages à passer, vous ne le faites pas. Ceux qui ont des mauvais messages, je dirais, j'ai envie de dire même abrutissants, vont le faire. Donc je me suis dit « Ce que j'ai appris, ça vaut la peine de partager et d'occuper de l'espace. » Ça, c'est numéro un. Numéro deux, j'ai vu que 99% de ce que nous abordons en Afrique, l'aspect prospérité abondance semble être un sujet que nous abordons avec lenteur et, je dirais, méfiance. Alors que nous savons tous que l'indépendance financière est, je dirais pour moi, un élément capital dans tout ce que nous pouvons parler. On a beau parler à un certain moment d'affaires d'argent, ça te rattrape. Bien sûr. C'est pourquoi moi je me suis dit qu'il faut que nous ayons des sessions où nous allons parler de l'abondance et de la prospérité. Et un des grands sages également a dit que la personne qui va t'aider dans la vie et que tu ne vas jamais oublier, c'est celui qui va t'aider à être financièrement indépendant. Si quelqu'un t'aide à ce que tu deviennes financièrement indépendant, que tu le veux ou pas, tu ne vas jamais l'oublier dans ta vie. Parce qu'il t'aurait vraiment à aider à être à l'abri de certaines choses. Moi, j'ai vu des révolutionnaires qui ont vendu leurs révolutions par manque d'argent. J'ai vu des gens vraiment au début, avec une dignité vraiment qu'on ne peut pas sonder, qui à un certain moment étaient obligés de se ranger ou de fermer la bouche parce qu'ils avaient tout simplement faim. Et j'ai vu des jeunes basculer vraiment dans des activités, je dirais même terroristes, parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Aujourd'hui, vous voyez l'insécurité en Afrique de l'Ouest. On ne va jamais prendre l'enfant d'un milliardaire pour qu'il prenne des armes contre son peuple. On ne va jamais partir à Harvard, monter les jeunes pour qu'ils deviennent des rebelles. Allez-y, analysez 90% des rebelles. Ce ne sont pas des enfants des riches, ce ne sont pas des gens qui ont des entreprises, ce ne sont pas des gens qui ont compté 10 millions avant 20 ans. Donc moi, je me suis dit, j'aimerais que la jeunesse devienne millionnaire avant 30 ans. Lorsqu'un jeune devient millionnaire avant 30 ans, sincèrement dit, ce n'est pas l'argent là, mais il va protéger beaucoup de choses. On ne va pas le voir dans ce qui n'est pas positif. Donc j'ai compris et j'étais vraiment témoin oculaire des gens qui étaient honnêtes. Mais à un certain moment, ils ont volé. Ils ont mangé de la corruption parce que madame avait faim. Moi, je me suis dit, je dois créer un événement qui va permettre aux gens d'être millionnaires. Donc c'est ça qui a fait que la Gcap, on l'a mis en place et ça marche. Et je suis parti aussi sur une analyse que j'ai vue des PDG de Google, Tim Cook, qui échangeait également avec Serge Ibren, sur comment les ingénieurs de Google travaillent. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ils ont pris un singe et ils ont posé la question aux ingénieurs de Google. Entre faire mémoriser les textes de Shakespeare à ses singes et construire un piédestal sur lequel ce chien doit monter pour réciter les textes, vous commencez par quelle tâche ? Plusieurs ingénieurs ont dit qu'on construit le piédestal. Et les ingénieurs les plus aguerris ont dit qu'on commence par faire mémoriser les textes de Shakespeare aux singes. Et quand ils ont essayé, bon, ce sont des métaphores bien sûr, ils ont vu que faire mémoriser un texte de Shakespeare à un singe, ça peut vous coûter cinq ans. Mais construire un piédestal sur lequel le singe va se poser, ça peut vous coûter une semaine seulement. Et j'ai remarqué qu'en Afrique et un peu partout dans le monde, les gens commencent leur vie par la construction d'un piédestal. Je veux avoir ma voiture, je veux avoir ma maison. Ça, c'est des choses les plus faciles. Mais je veux être une personne inspirante. Je veux faire de sorte que ma photo donne de l'espoir à des gens. C'est la chose la plus difficile. Et les gens ont abandonné ça. Et moi, je me suis dit, je veux commencer par ce qui est difficile. C'est-à-dire lire un livre par semaine. C'est-à-dire voyager pour apprendre. Ça, c'est des choses difficiles. Enlever de l'argent payé pour des formations. Et je ne peux pas me vanter d'être le premier, mais depuis 1960, pour ne même pas dire 1914 ou 1918, 19, fondation de la Hôte Vota et après devenir Burkina Faso, je suis le pionnier, le seul Burkina Faso. Et je pense que je ne serai pas le seul, parce que c'est souvent idiot de dire je suis le seul, je suis le seul. C'est vraiment idiot. Mais je sais que d'ici dix ans ou un an même, les GKP vont le faire. Mais je suis le seul à faire qu'un Burkina Faso enlève un million pour payer une formation de deux jours. Et les Africains également ont commencé à venir de partout. Ils payent un million, parce que vous avez vu la GKP, c'était en euros, c'était 1200 euros. 1200 euros qui réunit plus de 500 personnes. Faites vos calculs. Et ça, c'est des gens qui ont vendu des motos, ils ont vendu des bœufs. Et ça, nous venons de faire mémoriser les textes de Shakespeare aux singes. Et maintenant, la construction des piédestals sera un jeu d'enfant. Donc voici vraiment que je profite ici, dis aux gens, de commencer toujours, parce qu'il est très difficile. Et Maxwell l'a dit, entre s'amuser et travailler, je travaille d'abord avant de m'amuser. J'ai essayé le contraire et je ne vais jamais répéter ça. C'est très beau ce que tu dis. C'est très, très beau. Et ça inspire même une phrase qui dit, lorsque tu fais des choix faciles aujourd'hui, tu auras une vie beaucoup plus difficile demain. Et lorsque tu fais des choix difficiles aujourd'hui, ta vie sera beaucoup plus facile demain. Donc très, très inspirant tous ces partages. Cette métaphore sur le singe, j'aime beaucoup. Il est très, très, très... En fait, on ne parle pas de sagesse là, il est très loin le coach. Et ça fait plaisir. Alors, mon autre question, c'est que je sais qu'aujourd'hui, tu as parcouru, tu as fait un grand parcours. Et pour les jeunes qui nous regardent, qui n'ont pas eu la chance de venir à la Gcap, si tu devais partager trois clés qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui, trois choses que selon toi, qui sont primordiales d'arriver au niveau où tu es aujourd'hui. Parce que quand je dis au niveau où tu es aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte, mais tu arrives quand même à faire des Gcap qui sont vendus, les billets sont vendus autour, en moyenne, à 1000 euros. Même Tony Robbins n'ose pas le faire parfois, donc c'est quand même impressionnant. Et on a plus de 500 personnes qui viennent. La salle, elle est blindée. Quelqu'un qui arrive à faire ça, il n'est plus à un petit niveau. Mais sachant que cette personne, à l'époque, tu racontais une petite histoire que tu venais même dans cet hôtel parfois pour manger les restes et tout ça, c'est quand même super inspirant. Et passer de là à là, quelles sont peut-être, je sais que trois clés ne peuvent pas résumer ça, mais quelles sont selon toi les trois choses que tu pourrais partager à n'importe qui qui peut arriver au sommeil ? D'abord, comme on le disait, la première chose, et comme l'a su bien dit Sounzou dans A, au revoir, tout ce qui est difficile aujourd'hui était un jour facile. Donc, faire aujourd'hui, ce qui est facile et ce qui est difficile pour demain être facile. Donc, il faut faire aujourd'hui ce qui est difficile, c'est faire-le aujourd'hui. Parce que vous allez voir qu'en coaching, il y a des gens, ils laissent les Africains, ils vont cocher la diaspora. La diaspora a déjà réussi, ils ont beaucoup d'argent. Donc, il faut miser également, il faut transformer l'eau en vin. D'abord, il faut commencer là où tu es, avec ce que tu as. Premier principe, commence là où tu es, avec ce que tu as. Deuxièmement, avoir une date butoir de ton succès. Et être patient. Est-ce que vous savez, avec moi, quand on donne la construction d'un aéroport à une entreprise, l'aéroport sec, que délai d'exécution, 5 ans. Moi, je me suis fixé 10 ans pour réussir. En 2010, je me suis donné rendez-vous en 2020. 10 ans. Et que, peu importe le type de galère que je vais faire, je m'en fous. Parce que mon chantier n'est pas accéléré. On te donne la construction d'un aéroport, délai d'exécution, 5 ans. Parce que vous avez déjà construit les pistes d'atterrissage. Vous fêtez. Beaucoup de jeunes ne sont pas patients. Et ils veulent réussir du jour au lendemain. Voici l'heure. Il faut te fixer des dates. Que si ces dates n'arrivent pas, même si tes camarades, tes amis payent des Lamborghini, tu n'es pas jaloux. Parce que pour toi, ils arrivent. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont construit des maisons avant moi, qui ont payé des voitures avant moi. Même mes étudiants ont payé des voitures avant que moi, je paye ma voiture. Mais j'étais heureux parce que moi, j'avais une date à laquelle je veux une voiture Range Rover V8. Et tant que cette date ne sera pas vraiment arrivée, je ne suis pas jaloux de quelqu'un qui paye sa voiture. Et le jour que moi, j'ai accueilli ma range, j'ai vu mes étudiants étaient très contents avec leurs voitures. Donc, deuxièmement, avoir une date raisonnable, je dirais même un peu lointaine de ton succès, et ne même pas être jaloux de ceux qui vont réussir avant que cette date arrive. Mais sois vraiment smart, sois spécifique, mesurable, réalisable et in the time. Deuxièmement, j'ai parlé d'avoir une date de la persévérance et surtout la ténacité. Beaucoup de gens ne sont pas ténaces. Donald Trump a dit « Have a tenacity of weed ». Do you know the weed ? Le weed, c'est quoi ? C'est les herbes. Quand vous plantez vos maïs, là, tu tues les herbes. Deuxième jour, tu as encore des herbes. Jusqu'à la récord, il y a toujours des herbes qui sont calées. Ils te disent, mon ami, tu es venu sur notre terrain. On est là. Donc, la ténacité, c'est ta capacité vraiment à encore persévérer. Mais la ténacité, bon, c'est la persévérance, mais en rien, c'est tout nouveau. Il faut être tétusque. Un tétu positif, bien sûr. Ce n'est pas un tétu imperméable au changement. Il faut être un tétu en ce sens que tu n'abandonneras jamais. En fait, ne pas abandonner, c'est s'assurer également sur le boulevard du succès. Parce que souvent, j'ai dit aux gens, il faut abandonner. Parce que c'est ce que tu fais là. Si tu n'abandonnes pas ça, tu ne vas pas réussir. Il ne s'agit pas de pousser à un mur. La ténacité aide. Moi, j'ai été ténace. Jusqu'à ce que je me suis dit, j'ai d'abord ciblé des médias. Je ne sais pas si je vais faire publicité des médias. J'ai imaginé France 24, CNN, BBC. Et je me suis dit qu'un jour, même s'il y a un article qui me vilipande sur France 24, CNN, ils ne pourront même pas me déranger. Même si CNN parle mal de moi, je vais devenir la personne que je veux être. Mais il y a des gens, ils vont dire la vérité, ils auront 10 commentaires négatifs, et puis ils disent que c'est bon, que le monde est méchant, que lui laisse tomber. Moi, j'ai imaginé que 20 millions de personnes peuvent m'attaquer en une journée. Et que demain, 50 millions de personnes vont m'accepter. Maintenant, lorsque tu n'as pas encore imaginé 20 millions d'ennemis derrière toi, mais tu ne peux pas entreprendre, tu es un enfant. Dans un pays de 300 millions d'habitants comme l'Amérique, il y a des politiciens qui sont détestés par 100 millions de personnes. 100 millions d'intellectuels, 100 millions de riches ne t'aiment pas. Mais les gars, ils gagnent les élections avec 200 millions de personnes qu'ils aiment. Mais il y a des gens, quand ils sont aimés par 1 million de personnes et détestés par 2 000 personnes, les gars, ils l'abandonnent. Ils ne dorment plus. Ils ne dorment plus que, ouais, on se soumouit. Donc ça, c'est être ténace et focus. Voici les trois éléments que je puisse dire ici. Ça va vraiment les aider. C'est très intéressant. Surtout le point de la ténacité et de l'adversité aussi. On dit que si ce que tu fais ne dérange personne, c'est que tu ne fais rien de grand. Si les gens t'apprécient, tout le monde est là, tu ne fais rien de grand encore. Parce que souvent, généralement, on le dit, beaucoup de gens te souhaitent le succès, mais jamais autant qu'eux. Mais quand tu commences à déranger, que tu commences à voir des adversaires, là, tu peux te dire que tu commences à faire quelque chose de grand. Donc, en fait, le but, ce n'est pas de fuir l'adversité. Plus j'ai des adversaires, ça veut dire plus je commence à atteindre un certain niveau. Si ce que tu fais ne dérange personne, c'est que tu ne fais rien de grand. Et là, j'ajoute John Mason qui dit, God plus you equal majority. La majorité se calcule comme suit. Dieu plus toi. Bon, quand on dit Dieu, bon, ceux qui sont des athées qui nous suivent, pensez à la vérité. Pensez à la vérité. Dieu, c'est la vérité. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Dieu plus toi égale la majorité. La majorité, c'est Dieu, l'univers, c'est la vérité plus toi. Donc, une fois que tu as la vérité ou Dieu avec toi, mais vous faites la majorité. Bien sûr. Parce que vous allez voir que les gens abandonnent parce que, bon, en démocratie, s'il y a 100 personnes qui sont d'accord et qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas d'accord, les 100 personnes l'emportent. Alors que Lénil a dit qu'un congrès de malades ne remplace pas un médecin. J'ai beaucoup aimé. Vous voyez qu'un congrès de malades ne remplace pas un médecin. Donc, il arrive un moment où 2 personnes peuvent avoir raison sur 10 000 personnes. Donc, il faut t'assurer que tu es sur la vérité et que vraiment, tu es sur des sujets universels. Ainsi donc, tu pourras être ténace, tu pourras persévérer, tu pourras faire face à l'adversité. Mais si ce que tu fais, c'est faux, accepte l'adversité et change. Bien sûr. Très pertinent. Donc, si vous devez retenir les 3, les 3 clés vraiment, je pense que vous arrêtez cette vidéo même ici. Moi, je ne vous force pas à regarder une vidéo. Vous arrêtez même ici avec ces 3 clés. Vous pouvez aller très, très, très loin. Revenez en arrière, revoyez ça. Mais c'est super, super, super pertinent. Surtout le point également où il parle d'avoir une date butoir de son succès. Hier, tu as montré, en plein de conférences, il a montré un cahier. Je le fais également. J'ai un petit bloc-notes en fait. C'est pourquoi ça m'a tellement parlé. En 2016-17, j'avais écrit en fait des choses que je voulais dans ma vie. Aujourd'hui, j'ouvre le truc, je pleure. Parce qu'en fait, je n'étais même pas conscient, mais je les écrivais parce que j'avais l'envie. Et donc, sortir un bloc-notes en pleine conférence de là où il écrivait qu'il allait devenir conférencier ou même coach des présidents ou rassembler des gens pour un événement, c'est incroyable. Et voir qu'on est en train de vivre cela, ayez une date butoir. La stratégie SMART, souvent au début d'année, c'est ce que je faisais, j'organise toujours une conférence en début d'année pour planifier en fait son année. Et dans cet exercice-là, en fait, on fait également ce qu'on appelle la stratégie SMART. C'est-à-dire que ton objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable dans le temps. Mais si tu me dis par exemple, je veux réussir ma vie et que tu ne mets pas de date, peut-être que c'est à ta mort, tu vas réussir ta vie. Tu vois un peu, c'est-à-dire que… Un entièrement réussi. Exactement. Le truc, c'est quoi ? C'est que quand on est étudiant, on est tous passé par les études. Quand le prof donne un devoir, il dit, ça c'est un devoir à rendre. Tu ne vas pas commencer à traiter ce devoir sauf quand il dira, demain, il faut me rendre le devoir. Si par contre, il te dit, il y a un devoir à rendre, il faut me le rendre samedi. Les gens vont commencer à le faire vendredi parce qu'il y a une date butoir. Donc, si tu ne sais pas quand est-ce que tu vas réussir, tu ne sais pas. Alors, j'en suis sûr et certain que tu ne vas pas réussir. Surtout, j'aime beaucoup cette phrase de toi qui dit que… C'est Warren Buffett, je crois qu'il l'a dit. Quand tu es dans un jeu et que tu ne sais pas est-ce que tu es en train de gagner ou échouer, c'est que forcément, très probablement, on est un frère de… Il a dit, « Don't be a Pajé ». C'est Pajé, c'est quand même pigeon. If you are playing a card and 20 minutes after, you don't know if you are losing or winning, you are losing. Elle est belle, celle-là. Elle est belle, j'adore. Je kiffe. Alors, ma prochaine question, elle est un petit peu plus personnelle mais en même temps professionnelle, c'est que je sais que tu dois beaucoup ta réussite à ton travail d'équipe avec ta femme. Qu'est-ce que tu penses du pouvoir ou de l'importance d'un ou d'une partenaire dans notre vie ou même dans le processus d'attendre notre objectif ? Qu'est-ce que tu penses de cela ? Ok, merci. Là, comme ma femme le disait hier dans la conférence, elle a dit quelque chose que je répète. Tu peux ne pas te marier et réussir, mais te marier vraiment avec une personne que tu n'aimes pas ou du moins qui n'est pas prêt à t'accompagner parce que bon, on sait que le papa a réussi. Le papa a réussi. Bien sûr. Mais est-ce qu'il est marié ? Non. Donc, on connaît des gens qui dirigent des conglomérats, mais ils ne sont pas mariés. Mais pour tous ceux qui aimeraient vraiment se marier, avoir des enfants, c'est important de travailler le mariage parce que j'ai posé des questions à des gens un jour. Qui a déjà lu 5 livres sur le mariage ? Zéro personne. 10 livres. Ils m'ont dit mais 5, c'est zéro, tout le monde t'a dit pourquoi ? Qui a déjà suivi une conférence sur le mariage ? Personne. Nous, on a bossé pour des devoirs. On a fait deux capilles pour calculer des trigonométries. Mais on n'a jamais fait une heure de calcul pour vivre une vie conjugale heureuse. Alors que c'est là et comment il s'appelle encore, c'est Joël Barker, il a dit mais vaut mieux te soucier de ton avenir parce que c'est là-bas que tu vas passer le reste de ta vie. Donc, moi, je paraphrase en disant vaut mieux te soucier de ta vie conjugale puisque c'est là-bas également que tu passes le reste de ta vie. Tu dors avec une personne souvent même nue ou partagez des salons ensemble et c'est avec cette personne que tu ne t'entends pas ou vous ne partagez pas les mêmes énergies, les mêmes vibrations mais ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, moi, j'ai compris ça tôt quand j'ai rencontré ma femme. Première des choses, on s'est assis. J'ai dit tu sais que tu viens d'une famille pauvre ? Elle dit oui. Tu sais que moi aussi je viens d'une famille pauvre ? Tu sais qu'on doit fonder une famille riche ? Qu'on doit faire ? Elle dit non. On doit changer de mentalité à 180 degrés. C'est 180. C'est vraiment le tour. Le tour. Non, parce que si on fait 360, on va revenir au point de... 180. Et quand elle a compris ça, j'ai dit à madame voici la liste des livres que moi j'ai lue avant de te rencontrer. J'étais déjà à près de 150 livres. Tu finis ça et on va au fiançailles. Donc, ma femme lisait matin, midi, soit elle, viens me faire des exposés. Alors que plusieurs filles ont refusé ça. Et c'est elle qui a accepté ce talent. Donc, par la suite, aujourd'hui, je pense que ma femme fait partie de mes meilleurs conseillers. Donc, c'est ça. Et Napoléon, il a parlé de transmutation d'énergie sexuelle ou quoi. Et oui, mais on ne peut pas transmuter quelque chose qui n'est pas sur la même fréquence vibratoire que nous. Voyez-vous ? Mais les gens vont apprendre ce chapitre. Ils vont aller vous dire qu'ils pratiquent la magie sexuelle avec un patiné qui ne comprend pas ce que tu fais. c'est pas sérieux. Si c'est ta femme qui est caméraman pendant que tu es coach au Caramo, c'est elle qui te filme. Voyez déjà que ça va. Même si elle n'est pas coach, c'est elle qui fait le montage. Donc, avant nos insectes, quand ils étaient au village, il n'y avait pas un champ où les femmes ne cultivaient pas. Il n'y avait pas des périodes où quand il pleut, madame va au marché et puis monsieur va cultiver. C'est aujourd'hui avec la modernité mal comprise que madame va au nord pour travailler et monsieur va au sud pour travailler et pire encore, des boulots différents. Et les deux messieurs veulent se comprendre à la maison le soir. Elle est en train de parler de son patient qui est décédé dans sa main. Et toi, tu es en train de parler de, je ne sais pas, d'un sujet opposé. Oui, 100% opposé. Comment tu pourras consoler ta femme ? Comment ta femme pourra te consoler ? On dit couple quand même. Quand on parle de couple de verre, quand on perd les verres, on dit que c'est couple. Ça se ressemble, non ? Bien sûr. Mais voici des couples de produits qui se ressemblent et des couples humains ne se ressemblent pas. Donc moi, j'ai compris ça, je dirais, tôt, même si je continue de prendre des coups pour mieux gérer ma vie conjugale. Et c'est ça vraiment qui fait que madame et moi, on est sur la même fréquence vibratoire. Souvent, je fixe des objectifs, elle vient, elle barre. Qu'est-ce petit ? Souvent, moi aussi, elle fixe des objectifs. J'ai dit, toi là, il faut arrêter de rêver comme ça. Je dis, on joke quoi. Ça, ça va vraiment aider et c'est ce qui a fait vraiment qu'on se propulse en fait. Vers là, OK. Très, très intéressant. En tout cas, si aujourd'hui, tu es dans une activité, tu es dans le développement personnel et que tu cherches une partenaire alors que de toute sa vie, elle n'a pas lu un seul livre, pense à l'histoire du coach. Parce que ça, c'est très intéressant. Toi, tu as l'esprit plein, tu as travaillé sur toi, tu es vraiment en train d'être la meilleure version de toi et tu rencontres quelqu'un qui est encore dans les boîtes de nuit, dans les soirées et tu te concentres uniquement sur son physique. Plus tard, ça va te rattraper. C'est super intéressant. Et certaines filles que j'ai chassées rapidement ont osé me dire en haute voix, mais je n'aime pas la lecture. J'ai dit, oh, tu es viré. Comme de l'autre, on dit, you are fired. Directement. C'est vraiment en fait, c'est un bureau et tu viens postuler pour l'emploi. Il y a des primordiales, tu ne les remplis pas, tu sors. Je trouve ça très pertinent parce que j'ai mon ami qui disait l'anecdote de son père, Mr. Dreamax, son père disait qu'avoir en fait ton partenaire de vie, c'est comme en fait une multiplication ou une division. Avec le bon partenaire, vous pouvez faire fois deux sur tout ce que vous avez. Avec le mauvais partenaire, vous pouvez diviser tout ce que vous avez par deux. Et je trouve ça tellement pertinent. Donc, le choix de ton partenaire de vie, pour moi, c'est le choix le plus important que tu peux faire parce qu'avec ça, vous pouvez vraiment évoluer. Regarde ton cas. Tu lances des business, ta femme lance des business, tu achètes ta voiture, ta femme achète sa voiture, vous complétez, tu fais des conférences, elle vient compléter ce que tu as dit. Alors que d'autres, limite, j'ai connu des relations comme ça, où ta partenaire te tire vers le bas parce qu'elle est contre ce que tu fais, elle est jalouse, elle ne t'accompagne pas. Tu te sens, tu es en couple, mais tu te sens seul. Et on dit, le drame de la vie, ce n'est pas de finir seul, mais c'est de finir accompagné de quelqu'un qui te fait sentir comme si tu étais seul. Très pertinent, je voulais vraiment... Pour la vie de couple, j'ajoute une chose parce que moi, j'ai essayé d'imaginer mes funérailles. Bon, quand je serai vieux, bien sûr. OK. Et j'aimerais quand même mourir avant ma femme. OK. Et qui souhaite que sa femme le dévance ? Pas... Bon, sauf dans un amour du type de quelqu'un que je ne vais pas citer. Mais, quand je me suis imaginé que je suis vieux, ma femme est vieille, moi je meurs, les gens vont venir saluer qui ? La veuve. Mais imaginez ça si vous ne vous êtes même pas entendus. Toi, tu meurs, elle pleure, même si vous ne vous entendez pas. Et puis, les gens viennent donner des enveloppes à une personne que tu n'as même pas aimée. Elle prend, elle l'empoche. On dit, ah, condoléances. Quand tu es couché là, même si on te dit repose en paix, est-ce que tu vas reposer en paix ? Donc, moi je me dis, mais attends, vous voulez finir, c'est elle qui sera là le jour de tes finirail. Donc, il n'y a pas de question que vous ne vous attendez pas. Donc, pour moi, bon, c'est vrai, je vois beaucoup de conseillers en vue de couple et tout, mais c'est bien, mais il faut que les gens sachent que la vie de couple, c'est une question de vie ou de mort. Bien sûr. Mais il y a un philosophe qui dit que, bon, qu'il y a une guerre à domicile, lui, il ne comprend pas pourquoi les gens font des guerres à l'exceler. Parce qu'avec ta femme, c'est une guerre infinie. Jusqu'à la mort, moi, je n'ai pas cru quand je n'étais pas marié. Mais aujourd'hui, je suis dans un foyer, je comprends. Bon, quand il dit guerre, c'est des séries d'incompréhension et correction, on ne s'est pas compris. C'est une guerre, je dirais, continue, mais dans laquelle c'est nécessaire. Donc, pour moi, ça mérite préparation. Mais il ne faut pas trop préparer aussi. Parce que comprendre la piscine avant de rentrer dans l'eau, ça veut dire que tu ne vas jamais nager. Donc, je ne suis pas en train de vous dire de prendre 10 ans pour étudier la vie conjugale. Oui, mais avoir quand même les prédicules. Très pertinent, cette interview. Et on est bientôt vers la fin, là. Mais je vais te poser peut-être deux petites questions pour terminer. C'est quoi la vision future de tout ce que tu es en train de mettre en place pour l'Afrique et pour la jeunesse africaine? Quelle est ta vision? Quelle est ta philosophie? Pourquoi on n'a pas la GECAP en France, par exemple? Et pourquoi ici, en Afrique? Je pense que tu as une philosophie. Moi, j'ai commencé en Afrique parce que, tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'ai des grands frères, des tontons, des trucs qui ont dit que ce que j'ai fait, ce n'est pas bon et que j'abritie les jeunes, que les jeunes même risquent de laisser l'école. Tu sais ce que j'ai fait? Je m'avais choisi son cousin, le cousin du gars qui s'est dit qu'il est haut placé. Je m'avais choisi son cousin qui est au village. Je le prends un an chez moi et le gars, il commence à rouler sa voiture. Il réussit. Et toi, quand tu regardes ça, tu dis, si moi, je ne change pas, c'est va. Donc, moi, j'ai pris des gens qu'on n'imaginait même pas qu'ils vont avoir 1000 francs et aujourd'hui, ils sont des jeunes millionnaires. Est-ce que tu vois? Donc, si tu es, je dirais, imperméable au changement, si tu es méchant, moi, je te montre que je suis plus méchant que toi. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais chercher ton petit frère lointé et je le transforme avec la pensée magique. Toi, tu ne pourras pas dormir, tu vas changer. Donc, pourquoi je reste en Afrique? C'est pour dire à tous ceux qui ont quitté l'Afrique comme quoi c'est un continent tatati tatati. Il est bien d'aller chercher la connaissance, mais un voyageur qui n'est jamais reparti à la maison n'a pas encore voyagé. Il a fui. Il a fui. C'est pas un voyageur. C'est pour dire à tous ceux qui sont aux Etats-Unis un peu partout que si nous transformons cette jeunesse qui deviennent des entrepreneurs qui vont prendre des vacances en Europe, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai commencé en Afrique. Cela ne veut pas dire que je ne viendrai pas en France et tout. Et pour votre rappel, j'ai l'ambassade en Amérique le 12 août 2013, on m'a refusé un visa à l'ambassade. Je devais aller étudier aux Etats-Unis et tout. Bon, c'était par manque de moyens. Mais quand je citais la cour de l'ambassade, j'ai décidé que des Américains viendront étudier maintenant au Burkina. J'ai mis ça en place, ça a marché parce que des gens m'appellent des Etats-Unis et suivent mes cours en ligne. D'autres prennent l'avion et viennent suivre des cours de développement personnel. Beau dire que j'ai commencé comme ça parce que l'homme, quand il est en haut et que tu vois que les petits se transforment, ceux qui sont en haut vont avancer. Parce que moi, je veux que ceux qui sont en haut là, ils avancent encore plus. Mais apparemment, ils se reposent sur leurs lauriers. Je me suis dit OK, tu es aux Etats-Unis, ça fait 10 ans. Je vais transformer ton petit frère qui est resté ici. Toi-même, tu vas commencer à lire des livres aux Etats-Unis. Voici la stratégie et ça a permis vraiment à des gens qui se reposaient sur leurs lauriers de commencer à se battre. Donc ça, c'est une stratégie qui marche vraiment. Donc, pour dire à la diaspora que je vous aime parce qu'aller en aventure aussi, ce n'est pas permis à n'importe qui. C'est affronter l'inconnu. Bien sûr. Et ceux qui affrontent cet inconnu, pour moi, le message que je vais profiter l'est passé. C'est bien de risquer, mais c'est mieux vraiment de se cultiver. Par exemple, Karamo va faire des conférences. Je contacte beaucoup d'Africains qui me contactent. Quand tu m'appelles des Etats-Unis de partout en France, je te pose une question. Tu as déjà visité quelle bibliothèque dans ton pays ? Ils me disent que non. J'ai dit, ah bon, donc pour dire à tous ceux qui me suivent, qui sont en Europe, aux Etats-Unis, en Allemagne, si vous pouvez commencer à prendre des cours de développement personnel, ça va être bien. et ce sera encore très intéressant avec votre confrère. Parce que là, vous entendez. Parce que bon, moi, je suivais les Guimrônes et tout. Il y a certaines réalités que l'on ne vit pas. voilà, donc je prends ce que je peux prendre. Mais si je déménage aux Etats-Unis, je pourrais appliquer certaines dits. Donc vraiment, suivez le développement personnel, ça va vous aider. Très intéressant. Et ma dernière question fait allusion un peu au succès et au regard des autres. C'est-à-dire, hier, tu as parlé d'un truc qui est très intéressant et que j'aimerais que tu partages probablement à des gens ici. C'est-à-dire que lorsque ton frère s'est perdu pendant trois ans, il y a une histoire qui est très touchante pour toi et que voilà, les gens, parce que tu commençais à réussir, ils ont commencé à associer ta réussite à quelque chose de mauvais que tu avais fait. Donc on disait qu'il a réussi parce qu'il a revendu son frère, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça et quelle est ta philosophie aujourd'hui par rapport au regard des autres étant donné que tu as cette expérience-là ? Bon, moi, je ne suis pas religieux, je suis spirituel et j'adore vraiment prier, méditer. Et j'aime dire aux gens que si tu n'arrives pas à convaincre Dieu, n'essaie pas de convaincre les gens. Mais lorsque tu as un produit à vendre, va vendre à Dieu d'abord. Et si Dieu achète ton produit, les hommes vont acheter. Mais dis-moi, combien d'entreprises tu connais qui n'osent pas vendre leurs produits à Dieu ? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce que s'ils s'approchent, ils vont les gifler. Donc, peu importe l'accusation qu'on va te porter, va voir Dieu d'abord. Si Dieu dit, mon petit, toi-même, tu sais que tu n'as rien fait, c'est toi. À ce moment, tu peux faire fi des regards des autres. Parce que les regards des gens aussi, c'est important. On ne peut pas dire aux gens de ne pas faire attention aux regards des gens. Tu ne peux pas quand même faire des mauvaises choses et puis dire, il ne faut pas que les gens... Mais lorsque tu sais que ce que tu fais, c'est pour une cause noble et que tu es dans la vérité, c'est à ce moment que tu peux multiplier le regard des gens par zéro. Moi, effectivement, quand mon frère a disparu par folie pendant trois ans, ça coïncidait au fait que je viens de payer Range Rover. Les gens ont commencé à dire que c'est normal, il était collé à lui, il a disparu, qu'est-ce qu'il a vendu, son succès, ce n'est pas pour rien. Alors qu'ils me voyaient faire la vente ambulante, ils ont tout vu mon parcours. Malgré ça, ils ont refusé de croire que je suis passé de piétons à cyclistes, de cyclistes à passagers avec une moto, deux motos à V8. Ils ont balayé tout ça, ils ont commencé à dire aux gens que son frère a disparu, que ça fait trois ans. Donc son succès se repose sur le fait qu'il a vendu son frère. Mais moi, chaque fois avant de dormir, je disais à Dieu, tu connais tout. Si tu peux tout faire pour que je revois mon frère, même mort, je veux le voir, ça va me faire du bien. Et c'est tout. À force de faire ça, plus les prières de ma maman, tout le monde. Un jour, on m'appelle, on me dit, on m'a vu mon frère au Togo, en vadrouille. J'ai dit, ce n'est pas vrai ça. Trois ans plus tard. Trois ans plus tard, on est parti le trouver dans un état passant. On l'a ramené aujourd'hui, il était à la conférence. On a pu le réhabiliter. Mais pendant ces trois ans, tantôt je souffrais. Mais c'est Dieu qui m'aidait à mettre le regard déjà. Parce que je savais que le succès par la pensée magique ne parle pas de médicaments et de ce que les Africains appellent Wack. Mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut faire vraiment des petits trucs comme ça, égorger des poux, avoir de l'argent. Mais c'est idiot. Puisque si l'argent, ce n'est pas la photo du Wackman qui est là-bas. Si les riches qui disent à la banque de mettre sa photo là-bas, ou bien, nous on voit les photos de Benjamin Franklin sur le dollar. On sait ce qu'il a fait. Mais il y a quelqu'un qui est dans une brousse qui tue des poulets, qui dit qu'il peut te faire riche. Demande-lui pourquoi ta photo se trouve pas sur les billets des banques. Non, ce n'est pas tout. Demande-lui pourquoi lui-même il manque d'argent. Oui, mais tout ça, ce sont des... Excusez-moi de vous le dire ici, ce sont des conneries. Donc c'est pourquoi moi je veux ici qu'à travers vraiment cette histoire qui m'a beaucoup touchée, dire aux gens que pour faire fi, pour mettre les regards des gens de côté, il faut s'assurer que tu es dans la vérité. Ainsi donc, même si c'est 100 000 personnes, un jour, aujourd'hui, plusieurs personnes viennent se confesser chez moi, ce n'est pas ce que je pensais de toi, pardonne-moi et je les pardonne parce que je savais qu'ils ne comprenaient pas. Donc il y a ça. Je pense qu'on n'aurait jamais fini si on continue jusqu'au bout parce qu'il y a tellement de choses que je pourrais te demander. Mais en tout cas, on est à la deuxième journée de GECAP. La deuxième journée se tiendra aujourd'hui à partir de 15 heures. Ça m'a fait plaisir d'avoir cet échange avec toi. Je suis très ravi d'être ici, bien accueilli. Je vais te rapporter que les gens rechargent-les, mes gars. Mais pour ce qui concerne le regard des autres, moi aussi, j'aimerais vraiment te le renvoyer aussi parce que tu dois avoir un autre secret parce qu'on respecte la France. Mais il y a des réalités souvent, je dirais, adéniques. C'est comme si c'était dans le sang. Le regard des gens. Mais toi, tu es parti au-delà de ça. Ça veut dire que tu arrives en France, même si tu devais entreprendre, bien travailler et cocher tes employés, tu devais faire face au regard des gens. Mais tu oses maintenant dire je fais conférences, je fais des vidéos et je peux dire que 50% de tes abonnés sont quand même des Européens et peut-être 50% en Afrique. Maintenant, comment toi aussi t'es arrivé à briser ça et marcher dans la rue de la France un peu partout et on te dit mais voici le noir qui veut nous moraliser, voici toi, tu es là, tu crois que tu connais quoi ? Tu sais, il y a des gens qui vont commencer comme ça avant d'accepter le contenu. C'est ça, c'est ça. Avant de voir que le gars il a un million d'abonnés, comment tu as pu je dirais mettre de côté ces regards pour pouvoir vraiment accroître ça ? Là, je te rends la question. Oui, c'est une très belle question et c'est ce que je disais hier, je crois, oui, lorsque j'ai pris la parole, je t'ai parlé de ce petit ballon qu'on a lancé. Je me suis reconnu beaucoup dans ce ballon parce que je suis arrivé dans un univers où il y a des blancs, il y a la concurrence, il y a des gens qui font des vidéos. J'ai trouvé des gens dedans depuis pas mal d'années et j'ai pensé un peu à ce petit ballon noir à qui on a dit que le plus important ce n'est pas l'extérieur mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est à ce moment-là que je me dis si les autres ont pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Et c'est à ce moment-là que je suivais les David Laroche de très loin, les Franck Nicolas de très loin, les Jean Laval de très loin. Mais je me dis si eux, ils ont pu le faire, je peux encore faire mieux que ça. Et c'est comme ça je me lance à faire des vidéos, à faire des conférences par-ci, par-là. Parfois, lorsque les gens viennent me voir, ils savent que au début, il y a cette méfiance-là. Il est noir donc on ne fait pas attention à toi. Laisse deux minutes entre toi et moi qu'on échange et tu mettraes ma couleur de côté. C'est un peu ça. Donc, heureusement, il y a deux semaines, j'étais à une conférence dans un château où on m'a invité et j'étais le seul noir. Je te montrerai la photo. J'étais le seul noir et j'étais conférencier. Et donc, j'arrive au début, on ne te connaît même pas parce qu'ils ne te suivent pas, on dit que c'est un noir et tout. Et là, il y a tout le monde qui prend la parole. Tu prends la parole, on dit c'est différent. Lui, c'est qui ? Il vient d'où ? Et à ce moment-là, les gens commencent à mettre ma couleur de côté. Au début, il y a des préjugés. On ne te regarde même pas, on ne te dit même pas bonjour comme il le faut. Alors que tu sais qui tu es. Mais finalement, tout le monde prend la parole, tu ne te presses pas et c'est ce qu'on dit ici. tu peux vendre ton produit à Dieu, c'est que tu as confiance en toi. Et donc, je suis posé et finalement, c'est mon tour de prendre la parole. Je prends la parole. Un blanc lui-même, il vient et il te dit tu parles super bien alors que c'est dans sa propre langue. Je dis MashaAllah, c'est propre. Et tout ça, ça veut simplement dire que croire en soi et ne pas laisser les gens mettre des trucs dans notre tête en disant ouais, je suis noir, je suis dans un pays blanc donc je me spécialise sur les noirs. Non, j'ai toujours eu cette philosophie universelle. Je peux le faire et peu importe ma couleur, peu importe, même si tu me mets devant en chinois, je vais lui prouver que d'où je viens, on peut transmettre des savoirs à n'importe qui. Peu importe qui tu es, si tu suis cette vidéo aujourd'hui et que tu te mets des barrières, sache que le plus important, ce n'est pas ta couleur de peau. Je ne veux pas que quelqu'un se mette de barrière par rapport à sa couleur, ses origines. Ouais, moi je suis baoulé, c'est pourquoi je ne peux pas... Non, 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 il n'y a pas ça dedans. Le plus important, c'est que si coach Simon, il l'a fait, qu'est-ce qu'il respire ? C'est de l'air. Qu'est-ce qui circule ici ? C'est du sang. Tony Robbins, s'il l'a fait, qu'est-ce qu'il respire ? C'est de l'air. Qu'est-ce qui circule ici ? C'est du sang. Eh bien, toi aussi, tu peux le faire. Et moi, c'est ma vision et c'est ce qui fait que je ne m'arrête pas. C'est pourquoi ma conférence du 20 janvier, elle est ouverte à tous. Je parle de ma réalité, de la réalité de mon pays. Très fier de parler de l'Afrique, d'inspirer même des gens en Occident des Blancs à travers des réalités en Afrique. C'est ce qui a fait que je me suis beaucoup démarqué là-bas. C'est-à-dire, tu dis des choses que les Blancs n'ont jamais entendues. Tu dis des citations qu'ils n'ont jamais entendues mais parce que c'est ma réalité et c'est notre différence qui fait la différence. C'est ta différence à toi qui fait la différence n'importe où tu vas. C'est pourquoi le 20 janvier, peu importe ta couleur, même si toi, tu es couleur verte là, viens nous rejoindre à la conférence Déclic où on va parler de l'éveil et de la transformation. Peut-être que Coach tu seras parmi nous aussi. Ce serait un honneur en tout cas de te recevoir et que tu puisses partager parce que c'est une bibliothèque qui est assis là et ça, ça fait plaisir. Et je te remercie pour l'invitation, pour l'accueil et pour le partage aussi durant ce... Je vais l'appeler podcast au final parce que ce n'est pas une vidéo YouTube. Est-ce que tu as une phrase de fin et après on conclut ? Bon, ce que je pourrais dire de fin, c'est dire aux gens, c'est la citation de Confucius qui a dit « Don't mind if you are unknown, do your best to be worth knowing. Il ne faut pas t'en faire si tu es un inconnu, mais fais tout pour que te connaître envahie la peine. » Donc, mon message, il s'est dit à toute la jeunesse qui veut le ressembler à Caramo, qui veut le ressembler à Cosimo, restez calmes, mais débrouillez-vous pour que vous connaître envahie la peine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont 2 millions, 3 millions d'abonnés, mais je suis désolé de dire, je ne vais pas citer, mais ça ne valait même pas la peine d'être connu. Donc, c'est vraiment honteux à un certain niveau que tu es connu. Mais si on veut savoir même pourquoi tu es connu, ça ne vaut même pas la peine. Cette citation de Confucius m'a aidé. Tu as dit encore mieux hier. Tu as dit que c'est plus important d'être respecté que d'être connu. Donc, on a fait une prière hier en disant « Je suis connu et respecté. » Être connu, ce n'est pas la finalité, mais c'est être respecté parce qu'il y a des danseurs de TikTok, tu les vois. Ah, c'est le gars là qui danse. Tu fais ça là-même. Oui, et souvent, un jour où j'étais en voyage, il y a une là, bon, vraiment, elle ne fait pas du bon boulot sur TikTok. Elle m'a vu, elle dit « Ah, coach, alors qu'elle a plusieurs millions, elle voulait prendre photos, j'ai dit bon, j'ai trouvé des mots pour m'escriver, quoi. Pour ne pas associer ton image. Parce que c'est qu'elle fait là-bas, quand même, ça ne dit pas la jeunesse, quoi. Donc, en tout cas, être connu, c'est bon. Mais te connaître doit en valoir la peine, en fait. Et quand j'ai appris ça, moi, j'ai fait 7 ans. De 2010 à 2017, je ne pars à personne. Je me suis dit, le jour que je vais sortir, les gens vont dire « Waouh, tu étais où ? » Et c'est ce que je veux que ceux qui suivent cette vidéo, qui aimeraient vraiment se lancer dans le coaching, inspirer des gens, prenaient des décennies, bon, ou du moins minimum le quinquennal, pour apprendre parce que ceux qui sont dehors que vous croyez qu'ils sont des influenceurs, d'ici 10 ans, qu'est-ce qui montre qu'il n'y a pas des jeunes qui vont avoir plus d'abonnés dans la positivité que toi et moi ? C'est temporaire. Ils sont en train de se préparer. Donc, préparez-vous. Ne vous précipitez pas. Ne faites pas des kata pour se faire connaître. Parce qu'il y a des gens, ils ont tout fait à un certain moment. Il faut inventer même des histoires qui n'existent pas pour se faire voir. À partir de là, à un certain moment, tu auras mal à l'intérieur. Donc, respirez l'air naturellement, travaillez vos talents, dites ce que vous avez fait et surtout, il faut connaître vraiment. Parce que quand tu ne connais pas et puis tu veux tâtonner, ça ne va pas marcher. Donc, c'est ce que je voudrais vraiment qu'ils sachent. Ce n'est pas terminé justement. Ce n'est pas terminé. J'allais justement parler de ça parce que j'ai oublié de vous parler de la grande sortie du livre hier. Voilà qui l'a ici. Passe-moi d'abord. C'est un livre qui résume un petit peu beaucoup, beaucoup de choses que cette bibliothèque devant nous ici, il a résumé ici. C'est un livre de, je crois, ça fait 178 pages. Très pertinent. Donc, c'est la puissance de l'auto-éducation. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça et comment les gens font pour l'acquérir ? Donc, ce que je dirais ici, comme l'a su bien dit John C. Maxwell, « A leader is the one who knows the way, guard the way and show the way. » Un leader, c'est celui qui connaît la voix, pratique la voix et montre la voix. Je ne suis pas allé très loin. J'ai tout simplement dit comment j'ai fait de piéton. Je marchais ici avec mon bar que tout le monde me connaissait. J'ai été même star de la télé. Je faisais des émissions en anglais à la télé ici. Une télé suivie. Et quelqu'un qui était à la télé qui interprétait des sons en anglais se retrouve à être vendeur dans la rue. Et à chaque fois qu'on me croise, « Ah, c'est toi qui as la télé. » J'ai dit, « Oublie ça. » Moi, je vais faire la vente ambulante pour réunir des capitaux pour lancer mon entreprise. Et quand je faisais la vente, mes amis, mes camarades de classe, tout le monde me croise. Je me dis, « Tu nous rabaisse. Ce que tu es en train de faire, tu ne nous honores pas. » Je ne les ai rien dit. J'ai eu un peu d'argent dans la vente ambulante. Je suis allé payer un vélo. Et c'est sur mon vélo que je faisais les coachings, j'enseignais les gens. Après, j'ai payé une moto. Après, V8. Après, tout ça, Amriche, fonder un centre à plusieurs millions de francs, éduquer les jeunes, les permettre de réussir d'abord avec le système du livre avant maintenant d'écrire les livres. Donc, avant même qu'on imprime les livres, le contenu des livres a permis à des centaines, pour ne pas dire des milliers de jeunes, à s'auto-réaliser. Donc, c'est pourquoi j'ai nommé ça, titré, « La puissance de l'auto-éducation » pour dire, peu importe ce qu'on va te montrer, il va falloir que toi-même, tu travailles à apprendre mieux ou à te perfectionner. Même si tu es médecin, ça travaille la lecture. On a vu le grand film de le docteur Carson qui était obligé d'apprendre lui-même des livres pour pouvoir faire de l'opération que les autres n'ont jamais fait. Donc, tout ça, je magnifie ici la puissance du fait que tu apprends ce qu'on ne t'a pas recommandé. Moi, j'aimais apprendre pendant les vacances. Si tu me voyais pendant les vacances, soit je suis au champ et je suis entouré des livres et de mes cahiers de l'année passée. Et quand je bosse, on me dit, mais on est en vacances. J'ai dit, bon, écoute, je bosse maintenant pour moi. Pendant l'année scolaire, je bossais pour l'enseignant. C'était pour avoir des points. Maintenant, là, je bosse pour moi. Donc, c'est pourquoi je parle de l'auto-éducation. C'est vraiment très puissant. Donc, c'est pourquoi dans ce livre, ça vous prend vraiment des niveaux zéro à ce que vous puissiez vraiment devenir la meilleure version de vous. J'ai mis également de la métaphysique là-bas. C'est très, très pertinent en tout cas. C'est un livre qui est sorti hier. Hier, le 7 octobre. C'est bien ça. Et comment les gens font pour se l'acquérir ? Là, je crois que je vais solliciter Caramo qui va faire partie de ceux qui pourront ventiler ça en France déjà. Déjà, il y a des GKP qui sont venus de la France. On gagne ce livre auprès de tous les GKP et des étudiants d'Amurice et le livre également à des distributaires à agritité. N'importe qui ne vend pas le livre. Soit tu fais partie de mes étudiants, soit vraiment tu es un développeur personnel. parce que vendre un produit que tu n'as pas consommé, ce n'est déjà pas bien. Il faut que tu sois dans l'énergie pour vendre. Donc c'est pourquoi tous les GKP peuvent avoir ça dans les librairies accréditées parce que je dois former ceux qui vont vendre le livre pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent ce qui est dans le livre avant de vendre. Ce n'est pas juste pour se faire de l'argent, mais c'est pour une vision noble. Donc c'est pourquoi je vais lire ce que j'ai dit ici pour Caramo. Oui, ça c'est mon livre. ça, bien d'éducation. Les gens pourront avoir ça là-bas. Ici au Burkina, on a une bibliothèque de 12 000 livres et ils pourront avoir ça à Ouagadougou, à Amriche, à la bibliothèque Imhotep du Côte-Simon. Donc les livres seront également sur Amazon et sur une plateforme que nous avons développée avec Smart Tontine. La plateforme s'appelle Smart Tontine. Là, quand ils payent le livre, il y a des commissions. Quand ils vendent le livre, il y a des commissions. C'est une plateforme révolutionnaire et c'est très puissant. Ça s'appelle Smart Tontine.org. Vous aurez le temps de découvrir ça dans mes vidéos. Au-delà d'être un grand développeur personnel, c'est aussi un grand marketeur. Moi, je repère des choses parce que j'ai fait des études de marketing et la qualité du livre, je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas le toucher là. Regardez, c'est très, très qualitatif. C'est très, très, très solide et franchement, merci pour ça. Merci pour le partage. Merci à toute l'équipe aussi autour. Ça fait plaisir et puis on se dit au 20 janvier du coup à Paris, très probablement avec Coach Thibault. On voulait le garder au Burkina mais bon, il a laissé beaucoup de choses. Je reviendrai, je lui ai dit. La conférence du 20 janvier, si vous n'avez pas la chance de venir, que vous êtes en Afrique, vous n'avez pas la chance de venir en France pour ça, on fait la tournée de cela et c'est sûr et certain que je vais repasser au Burkina pour partager en fait ce que je peux partager au peuple et à la jeunesse africaine. Merci à Coach et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours, c'était Karamo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Merci.